Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, il est 16h bien sûr, bon dimanche, bon dimanche à Bamako, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster, le parc s'appelle Parc Communautaire, vous pouvez le voir à l'entrée à droite, on est sur le parking, on peut voir des coasters déjà qui sont en train d'être en route et franchement je pense qu'on va se régaler. Ce parc a été créé en 12h, en 12h, retenez bien cette information, par Julien, gros big up Julien, c'est son tout premier parc, déjà on ne dirait pas, juste là en voyant ce qu'on voit là, on ne dirait pas que c'est son premier parc et ça c'est fou, et ça c'est fou. Les amis un petit tour d'horizon, regardez on voit un coaster bleu en action, on voit un coaster rouge en action, on voit une petite maison ici, un petit moulin et un wooden qui est sur la droite, apparemment le wooden n'est pas terminé, voilà il me semble que c'est ça qu'il m'avait écrit, le wooden n'est pas terminé. Et en fait si on prend de la hauteur, on se rend compte que le parc est très petit et c'est vraiment le début, c'est vraiment le début de son parc d'attraction et franchement ça annonce que du lourd parce que pour un début de parc d'attraction, regardez moi, cette présentation, cet aménagement, franchement ça commence plutôt pas mal j'ai envie de dire. Quand tu commences un parc et que tu as déjà des zones complètes dès le début, tu sais que tu ne peux que faire mieux, enfin tu ne peux que faire bien je veux dire. Donc franchement trop trop cool, on va directement donc se mettre en vue visiteur sur le parking qui est donc ici, voilà, parking, workshop ou non, on s'en fout. Là je regardais le wooden pas mal ça, je regardais le wooden un petit peu. Alors, parc communautaire, c'est son tout premier parc, c'est ça ce qui est ouf, il faut vraiment rappeler ça. En général quand tu fais ton tout premier parc, alors vous l'avez vu au fil de mes vidéos, vous le savez vous même parce que vous avez l'expérience et tout le monde le sait, mais quand tu commences, quand tu crées ton premier parc, il faut dire la vérité, en général le début c'est pas une vraie entrée avec guichet machin, c'est tu vois tu places une arche et puis tu fais un petit peu des bêtises. Bah là il a déjà pensé à faire le parking et puis là vous voyez l'entrée, c'est un petit peu plus qu'une arche. Alors, je ne sais pas du tout si ça a été fait à la main ou si c'est fait par le workshop, il y a toujours le doute qui m'habite, mais n'hésitez pas, enfin n'hésite pas Julien à me dire si c'est du workshop ou non. Dans tous les cas c'est customisé, dans tous les cas, et donc ça c'est cool, avec l'entrée 1 qui est ouverte, l'entrée 2 qui est fermée, pas mal ça, enfin du coup elle est ouverte mais t'as compris elle est fermée dans le RP, l'entrée 3 et l'entrée 4 également en guise de sortie. Vraiment bien aménagée déjà, donc plus quelques petites fleurs ici, petite décoration, et encore je dis ça mais c'est vrai qu'il y a une porte, donc je ne sais pas encore comment tu pourrais aménager ça. Petit panneau ici, là tu peux faire le tour du parking, tu vois un petit peu l'entrée, enfin tu vois un petit peu les décors intérieurs, donc des barrières sur les côtés, très très bien fait les barrières, pareil je ne sais pas du tout si ça a été fait à la main ou non, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est custom, donc voilà, et là on peut voir le coaster rouge en action avec le papillon juste ici là, ça c'est le papillon, 3 wagons sur le train, et bah écoutez j'ai hâte d'aller voir ça, j'ai hâte d'aller voir ça, j'espère que vous passez un bon dimanche les gars, j'espère que cette vidéo va vous régaler, on a les toilettes, on a euh... Bon ça normalement c'est du workshop, c'est du préfab comme on dit, me semble-t-il, très bien, et ah un petit passage pour le staff directement, on va y aller, donc là ils peuvent venir avec leur voiture, le staff, visiblement, alors bon, on ne sait pas où ils peuvent se garer, mais on peut imaginer, on peut imaginer, c'est pour le tracteur ici, le tiers palette ici, le bâtiment des employés, très bien, ok, vous allez où là ? Ah c'est parce que l'allée est plus large, ok, allez on va rentrer directement, on va prendre l'entrée numéro 2 puisqu'elle est fermée, et moi je suis un petit peu un rebelle finalement, donc on va passer par l'entrée numéro 2, et on se retrouve ici, bonjour, oh une petite princesse, ça va ma petite princesse ? Tu vas faire pipi ? Euh... Ah il faut regarder de nuit aussi, attendez, parce que là je vois des petites lumières, c'est vrai que le dernier parc, j'ai oublié de le regarder de nuit, voilà les petites lumières, oh tu vois du coup je serais passé à côté de ça, très sympa ça, très bien pensé, très très bien pensé tout ça, voilà, alors, bon, le parking il faudra l'éclairer mon pote, parce que là, ça va faire des accidents, hein, oh, c'est choli ça, c'est choli, parc communautaire, bon, 2020, euh, alors c'est dommage aussi le nom du parc, à la limite j'ai envie de te dire, euh, enfin je sais pas, c'est un avis de merde que je suis en train de vous dire, qu'est-ce que tu me racontes toi, complètement débile, voilà, euh, de nuit, donc les allées pas encore éclairées, hein, c'est pas un souci, euh, il y a quelques lampadaires déjà qui ont été placées, ok, bon on va, on va se remettre de jour, hop, voilà, boom, 14h, non, il est 16h, ah non, c'est vrai qu'on voit moins bien, alors on va se mettre à midi, oh, impec, impec, bien, euh, Just Momento, les boutiques souvenirs au niveau de l'entrée, très bonne idée avec l'ATM, voilà, à droite, quartier peut-être, j'imagine, un peu Far West, voilà, c'est un petit peu le côté Far West avec le Wooden, ah, on passe bien ça, le Wooden passe au-dessus de l'allée, et je m'en fous qu'il soit pas terminé, on va quand même faire un on-ride, hein, l'entrée, il est là, la sortie, elle est là, et la file d'attente, oh putain, j'ai trop à d'y aller, on va, on va pas commencer par là, on va terminer par là, puisque c'est pas terminé du coup apparemment, mais là, visiblement, la file d'attente, euh, et même la station, oh là là, oh Julien, Julien, il nous a fait des belles dingueries, j'ai hâte de voir, alors on va aller au bout de l'allée, on a le coaster rouge, euh, bleu, pardon, je suis daltonien, voilà, le coaster bleu qui passe au-dessus de l'allée, deux fois de suite en plus avec le 0G, c'est un 0G ça ? Je ne sais pas, euh, en tout cas c'est un double 0G, si tel est le cas, un petit peu lent là, visiblement, c'est toujours sympa, hein, ça fait du bien, mais peut-être un petit peu lent, donc un peu flippant, euh, les toilettes ici, voilà, ça fait les petits pipis en famille, Little Italy, restaurante, bon, pas la peine de vous expliquer ce que c'est, euh, un hôtel, un hôtel, des points de restauration, très bien, c'est sympa ça, c'est sympa, euh, voilà, manque plus que la gauche, avec une allée ici, qui fait le tour et qui va rejoindre évidemment l'allée ici, euh, on peut voir également une allée là qui fait le tour là-bas, et qui pourra mener à de nouvelles zones, vous l'aurez compris, euh, là, des petits points de restauration, bon, c'est pas fini là, hein, là, c'est pas fini, donc on va pas y prêter évidemment trop attention, oh, le coaster rouge, il va être une, il va être, euh, hop là, j'ai hâte de faire des on-ride, allez, on peut prendre notre temps, on en profite, parce que comme dit, il y a que 3 coasters, donc franchement, ça nous permet, tu vois, de nous laisser le temps de visiter tout ça, et là c'est cool, pareil, le coaster, il passe au-dessus de l'allée, alors, il manque juste évidemment un support là, parce que ça va pas être possible, c'est vrai qu'il y a un support qui passe là, à la limite, tu vois, en diago, en diagonale, euh, bon, là c'est pas assez incliné, hein, non, on peut déjà le dire, malheureusement c'est pas incliné, alors peut-être que l'effet sera sympa, mais je pense que ça doit un petit peu picoter quand même, euh, très bien, donc on se promène dans les allées, pareil, ah, c'est bien ça, ah, il a fait un support custom, bien vu ça, il a fait un support custom, pas la peine de vouloir faire trop, les gars, on s'appelle pas Banéif, on s'appelle pas Albandouze, les mecs, ils font des dingueries, nous, on sait pas faire, donc, tu vois, le petit truc, ça permet déjà de dire, voilà, on a voulu faire un support, c'est cool, mais il n'y a aucune inclinaison, mon ref, ça peut, si ça se trouve, ça va être très sympa, hein, enfin, j'en doute pas, mais je veux dire, si ça se trouve, ça va être l'effet, euh, l'effet escompté, quoi, l'effet que ce soit pas incliné, tu vois, donc, euh, très très cool, ok, là, on a l'entrée, euh, pour le coaster rouge, j'imagine, et, euh, ce qui est bien avec la file d'attente du coaster rouge, c'est que, et ben, on passe directement dans le coaster, voilà, pas mal de thématisation, chevalier, cool, on va commencer par la coaster rouge, du coup, je suis dans la file d'attente, donc, voilà, très bien, pas de passe prioritaire, pas besoin, en vrai de vrai, le coaster passe, là, il manque juste des grillages, yes, là, il manque juste des grillages, et ce sera relativement carré, j'ai envie de te dire, regardez-moi les escaliers, très bien, ça, super, ça, les barrières, les rambardes, la station, oh, mais t'es mal à la station, mon pote, attends, on va juste mettre de nuit rapidement, hop, voilà, les petits éclairages, tain, c'est mignon, ça, il a fait ça comment ? Ah, mais c'est des couronnes de houe, fallait y penser, ça, quand même, hein, ça fait des étoiles, en fait, le truc, tu sais, quand tu veux faire des attractions dans l'espace, tu peux utiliser des couronnes de houe, pour faire des étoiles, fallait y penser, ça, enfin, là, je suis en train de penser à ça, c'est pas, c'est peut-être pas ça qu'il voulait faire, hein, il voulait peut-être pas faire des étoiles, mais, pour ceux qui veulent faire des étoiles, on peut utiliser les couronnes de houe, excellent, ça, ok, euh, bien, ça, il a fait, euh, le S, comme on dit, c'est le S, euh, très bien, bah, écoutez, on va directement partir, euh, il n'y a qu'un seul train ? Il y a deux trains, il y a deux trains, il y a deux trains, impeccable, la station est assez grande, pour accueillir, en tout cas, les deux, les deux en même temps, donc c'est parfait, ils ont envie de faire pipi, les pauvres, hop, on va se mettre dans le train, eh ben non, il est déjà en action, bah, c'est pas grave, on va se mettre dans la vue de Michel, hop, et à côté, il y a Katrina, bien sûr, allez, c'est parti, ça part direct, voilà, avec une propulsion, ah, transfert track, ils sont déjà bien contents, les gens, donc la fameuse première figure, entre guillemets, papillon, enfin, il y avait déjà une figure avant, t'as compris, un looping, la brille sur le côté gauche, alors il y a beaucoup de 0G, attendez, alors, c'était super, juste, je suis bouche B, parce que, ah oui, non, non, j'ai confondu avec le coaster bleu, qui passe au-dessus de l'allée, non, oui, oui, parce qu'en fait, j'attendais le moment, où c'était pas incliné, mais c'est dans le coaster bleu, ça, d'accord, rien à voir, bah écoutez, plutôt pas mal, alors voilà, tu sens que c'est son premier parc, et tout comme moi, qui n'est pas professionnel en coaster, bien sûr, où on a justement tendance à vouloir, alors, c'est pas une histoire de vouloir trop faire, en vrai, c'est pas, il n'y a pas non plus énormément de vrilles, et de retournements, il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai, par exemple, tu vois, là, si j'avais fait ça, en commentaire, on me dirait que ça manquerait peut-être, de, voilà, de airtime, ou de virage, tu vois ce que je veux dire, alors, là, ça te décolle du siège, les figures là, évidemment, ça c'est clair, mais, mais voilà, ça manquerait peut-être, voilà, de petits virages ici comme ça, des petits haut bas haut bas, mais sinon, sinon franchement, c'est carré net précis, rapide, les figures évidemment, alors là pour le coup, c'est les figures de Planet Coaster, mais les gars, il faut utiliser les figures de Planet Coaster, parce que tu peux pas, enfin, quand tu les fais à la main, c'est terrible, c'est terrible, il y en a qui arrivent très bien à la faire, bon, tu le ressens quand c'est fait maison, et c'est super bien fait, mais, faut utiliser, faut utiliser ces fameux préfabs, c'est vraiment parfait, mais voilà, peut-être que ça manquerait donc, de airtime, et de, tu vois ce que je veux dire, je pense, c'est vrai qu'il y a plus de, il y a plus de, il y a plus de figures que de rails posés, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est ce que j'aurais à dire, une bonne longueur, tu vois, il est compact en termes de, en termes de largeur, et par contre, il utilise pas mal de, pas mal de longueur, donc vraiment, vraiment sympa, moi j'ai bien aimé là, donc la sortie qui se passe, bien sûr, de l'autre côté ici, avec les casiers, on n'avait pas fait attention, mais il y a bel et bien les casiers, voilà, tu sors ici, tranquille, accès PMR en plus, c'est juste impeccable, voilà, et bah écoutez, parfait, on va s'attaquer au coaster bleu, on a la sortie du coaster bleu justement, qui est bien ici, on n'a pas regardé les noms, le nom d'attraction, welcome, yé noble, rien compris, il s'appelle comment, Ride to Happiness, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom, The Kraken, what, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces noms de coaster, alors c'est possible, ok, donc l'entrée elle serait là, ok, avec un petit virage à droite, donc là pareil, en faisant la file d'attente, on peut voir une bonne partie du coaster, en action, donc ça c'est cool, pas mal de végétation, donc juste les grilles quoi, de sécurité, ah le Kraken, le voici, le voilà, d'où la couleur bleue, et nous voici dans la station, oh, arrêtez-vous messieurs dames, est-ce que, oh parfait, on va pouvoir avoir les résultats des tests, let's go, et ça commence directement bien sûr, avec une remontée, mécanique j'allais dire, remontée crémaillère bien sûr, pas très haute, et ça c'est cool, alors évidemment, là, vous allez me dire, mais on voit la hauteur, non moi je vois pas la hauteur, j'aurais bien aimé savoir à quelle hauteur on est, mais là on n'a pas la hauteur les gars, je le rappelle, je ne veux pas vous le, je veux pas vous froisser, mais il n'y a toujours pas la hauteur, et ce serait trop bien que Planet Coaster, mette un, tu vois, enthousiasme, peur, nausée, vitesse, hauteur, force G latérale, tu vois ce serait trop trop cool, donc, mais c'est sympa, parce que vous voyez, le coaster n'est pas très haut, donc j'ai hâte de voir la vitesse que ça va prendre, allez go, ah il a triché, il a mis une propulsion, c'est pas ta triche, t'as compris toi, allez ça repart sur 0G, je connais que ce nom, ok, bah là c'est pareil, beaucoup de figures, alors ça te fait décoller du siège, c'est sûr, là c'est très lent quand même, moi je trouve ça très lent, mais ça se fait je pense, moi je ne m'y connais pas, bah tu vois voilà, le fait que ce soit pas incliné, ça a son style, boum, le fait que ce soit pas incliné, là à la fin, ça a son style, mais en même temps, ça soulève quand même que, c'est les seules parties, où ça a été vraiment posé, entre guillemets à la main, puisque tous les autres, c'est des figures préfables, aucun problème à ce niveau là, comme je vous ai expliqué, vraiment utilisez les, mais du coup c'est, voilà c'est, là ça aurait été quand même bien, que ce soit incliné, et c'est pour ça, c'est ce qui manquerait vraiment, c'est des virages, et des trucs custom comme ça, tu vois, je pense, à mon sens, c'est ce qui manquerait, mais c'est cool, parce que c'est pas long, c'est pas brutal du coup, même là les virages qui sont pas inclinés, tu vas pas non plus à 100 à l'heure, donc évidemment, c'est pas non plus très brutal, mais bon tu le sens quand même un peu sur le techo, mais ouais voilà, cool, 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 alors on se retrouve de nouveau sur la place ici, voilà, une petite fontaine là, très bien, petit château d'eau, des points de restauration, très bien, voilà une grande place, là oui, place de restauration, sous, sous le toit de paille, comme ça on est bien à l'abri du soleil, il y a une petite place ici, pareil, ah ouais ça continue ici, les toilettes derrière, impec, et tu vois le coaster qui passe ici, super, manquant plus que les grillages encore une fois, nickel ça, c'est bon ça, j'aime bien, ça j'aime bien, euh, ok, alors là je te recommanderais, c'est de recommencer la place ici, c'est chiant, les allées planet coaster, elles sont très chiantes à faire, mais tu vois c'est, à cause de ça, moi je te dirais de tout supprimer, euh juste l'allée je parle, supprimer l'allée et recommencer, et faire une allée carrée tu vois, comme ça au moment t'es tranquille, mais c'est vrai que c'est chiant quoi, c'est très très chiant quand ça fait ce genre de truc, pour ça l'idée peut-être recommence là, et refait une allée carrée quoi, euh, ok, ou arrondi hein, mais t'as compris, euh, qu'est-ce que c'est que ça, ah bah c'est le flat ride ici, insanity, bon là il a pas donné de nom custom, insanity, avec des petites barrières placées, placées main, placées main, euh, oh, j'avais pas vu la scène d'eau là ici, très bien, ok, voilà, et puis la sortie qui se passe juste ici, très rapidement, impeccable, ok, euh, desperado, donc là on est de nouveau à l'entrée du parc, sur l'allée principale, et donc, le quartier je dirais far west, juste ici, on va voir le wooden, donc on passe en dessous du wooden, ça c'est trop cool, euh, et là voilà, là ça va être intéressant, parce que là tout ça, ça a été fait main, ça se voit, là ça se voit clairement, ça a été fait main, il n'y a pas de préfab looping, tu vois tu peux pas faire de looping, donc comme ça, l'affaire est réglée, et là voilà, là on peut déjà constater les airtime, les décollements, les gauches droites, donc c'est parfait, tout ce que j'ai demandé en début de vidéo, les voici finalement, euh, dans ce wooden, donc on va voir ça, et là il y a des inclinaisons, j'espère que ça a été fait main, et que c'est pas des préfables, je pense, je pense clairement, on va voir, on va voir, ici on peut relever le cache, là on a la sortie, on a la sortie, alors accès PMR, mes couilles, puisque c'est un escalier, là les PMR, ils peuvent pas passer par là, bon, c'est bien d'y avoir pensé, d'avoir mis un petit panneau, tu vois ce panneau, tu pourrais le mettre justement, là, ici là, là il n'y a pas le panneau PMR, alors que là tu pourrais le mettre, là c'est parfait pour les PMR, tu vois, personne mobilité réduite, hop, pareil, je crois que ici, ah non là c'est un escalier, là il n'y a pas d'accès PMR, mais ouais, pour l'attraction rouge, t'aurais pu, là c'est vrai qu'il y a des escaliers, quoi, ok, c'est parti la file d'attente, on passe en dessous du départ, tout à fait, trop cool, trop cool, trop cool, parc à boeuf, tu as une petite vue sur le coaster, oh, coffee, pourquoi pas, et là tu rentres, ah bon, c'est pas fait, en fait je pensais que ça aurait été décoré à l'intérieur, mais vous avez déjà l'idée, c'est cool d'avoir fait une petite zone comme ça, ça ne manque plus qu'à décorer un petit peu, voilà, pour que ce soit pas trop claustrophobique, ok, tu sors ici, et hop, tu montes là, et c'est cool parce que ça fait le tour de la station du coup, donc ça fait vraiment une grande file d'attente, et la station qui est du coup grande, avec combien de trains, avec un seul train, il n'y a qu'un seul train, d'accord, ok, bon écoutez, on va attendre qu'il sorte, alors pareil, c'est toujours mieux la sortie à l'opposé de l'entrée, c'est vraiment, je conseille de vraiment mettre la sortie à l'opposé de l'entrée, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sympathique, et, mais bon voilà, au moins, des fois c'est compliqué, je sais, attends, bouge pas, je m'en fous de toi, je veux juste voir, voilà, hop, ça va Timothée, bah ouais Timothée, donc un départ à 13 km heure, et une montée à 18 km heure, et pareil, pas trop haute, c'est trop cool ça, bon alors la station était déjà haute, donc ça permet déjà de gratter de la hauteur, et ça part direct, Ah ! C'est parti ! Eh ben Julien, alors tu vois, là il y a plusieurs trucs qui m'ont plu, des trucs qui m'ont déplu, mais il y a des trucs qui m'ont grave plus de ouf là. Franchement je sais pas ce que vous en pensez. Ah il avait fait une scène en haut que j'avais pas vu. Alors là je sais pas ce que vous en avez pensé, déjà moi ce que j'ai beaucoup aimé, un truc tout con mais c'est là, direct à la descente là, c'est d'avoir le chemin en parallèle de l'autre côté, sachant qu'on vient donc je crois, bah c'est ça, on vient dans l'autre sens. Ça aurait été génial d'avoir deux trains en même temps, mais c'est pas le souci, mais c'est d'avoir en parallèle côte à côte, tu vois ça c'est un truc qui m'excite. Bon là après il m'en faut peu, mais voilà ça m'a fait bander, très bien la vitesse gérée ici, j'aime beaucoup, 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 pareil. En vrai, de vrai, c'est pas déconnant en termes de fluidité, et c'est vraiment ce qui manquait sur les autres coasters, c'est d'avoir fait soi-même le layout. C'est vraiment trop cool, avec les montées, les descentes, les droites-gauches, comme je les appelle vulgairement, et là on repasse de nouveau en parallèle de l'autre passage. Pareil avec des hauts-bas, des droites-gauches, tac, c'est vraiment cool. Voilà la fluidité, des fois il y a des endroits c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être un petit peu dommage, le manque de vitesse, enfin c'est carrément dommage, ici là il y a eu un manque de vitesse, on s'est retrouvé à 5 à l'heure là, et après ça repart, et là c'est pas incliné, alors qu'on est super rapide. Et après l'arrivée en vitesse, ça vous savez que j'aime bien, surtout quand il n'y a qu'un seul train là, tu sais qu'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas rentrer dans un autre train. Voilà, t'arrives dans la station, ou dans la zone de freinage, peu importe, vitesse plein balle, freinage, c'est nickel, ça j'adore. Franchement ça j'ai kiffé, donc plus de bon que de mauvais pour le coup sur ce coaster clairement. Donc vraiment, surtout qu'il n'est pas fini, il a dit qu'il n'est pas terminé. Donc ça c'est... j'ai envie de t'encourager là-dedans. Et là visiblement, vu la gueule de l'allée, et c'est même très sûr, c'est que ça va continuer tout droit. Et ça c'est chouette parce que là le mot d'ordre sur ce parc, c'est que les allées passent en dessous des coasters à chaque fois. Là t'as le coaster bleu qui passe au-dessus d'une allée, il passe au-dessus d'une autre allée. Voilà. Le coaster rouge, il passe au-dessus d'aucune allée par contre. Et puis là, pareil, le wooden, il passe au-dessus de l'allée une fois, et deux fois là ici. Donc vraiment ça, ça me fait trop kiffer tu vois. Moi au début j'avais pas capté quand on est passé en dessous tu vois. Tu fais pas forcément attention, tu te dis c'est une structure, et en fait c'est le coaster quoi. Donc vraiment cool, là j'encourage de ouf. Bon alors si j'ai bien compris, en fait le coaster il date de 2020, donc il est pas si récent que ça, le parattraction. Mais si tu continues, je t'encourage vraiment à le continuer quoi. Vraiment, là je t'encourage de ouf à le continuer. N'hésitez pas à dire ce qu'on avait pensé en commentaire, moi j'ai kiffé de ouf. N'oubliez pas le petit like évidemment qui fait plaisir, à donner vos astuces pour Julien. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Encore bonne fin de week-end, bon courage pour la semaine qui arrive. Et désolé si je n'arrive pas à vous proposer de vidéos dans la semaine justement, je vais tout faire pour. Suivez-moi en live sur Twitch, pareil je vais tout faire pour. S'il n'y a pas de live, et ben chais, je sais que je me suis foiré, mais c'est pas grave. Allez plein de bisous les amis, à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz